Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue. C'est le Talk iPhone, le Talk iPhone numéro 16. Vous le savez, le Talk iPhone, c'est toutes les deux semaines, toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod Touch et de l'iPad. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel. Bon, tu m'entends bien ? Écoute, je te copie comme on disait à l'époque où on avait une CB, parce que pour tout vous dire, nous ne sommes pas côte à côte comme d'habitude. Et non. Et non. Là, il y a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent parce que Jérôme est à Paris. Et moi, pour tout vous dire, je suis à Monaco, puisque se déroule durant l'enregistrement de ce Talk iPhone. Alors non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire qu'en ce moment se déroule le MedPi, qui est un salon dédié aux nouvelles technologies, qui est en ce moment à Monaco. D'ailleurs Jérôme, toi tu me rejoins là dans les heures qui viennent. Moi, j'y suis déjà en fait, parce que je voulais tester l'eau de mer pour voir s'il était déjà à bonne température, pour te dire si oui ou non, il fallait que tu prennes le maillot et tu peux le prendre. Oui, ça c'est la conscience professionnelle légendaire de François Sorel. Ah oui, jusqu'au bout, tout à fait, jusqu'au bout. Il faut qu'il s'immerge plusieurs jours à l'avance. C'est le cas de le dire. Surtout quand on fait des reportages sur la côte d'Azur. C'est là où il s'immerge le plus. Bon alors, au menu de ce Talk iPhone numéro 16, on va parler de l'iPad, Jérôme, puisque ça y est, l'iPad est disponible. Qu'est-ce qu'on en pense de cet iPad ? Est-ce que ça vaut le coup de craquer ? Réponse tout à l'heure. Oui, et puis parmi les nombreuses applis qui sont disponibles dès le lancement de l'iPad, et bien celle du magazine Géo. La presse française lance sur l'iPad, interview dans le Talk iPhone. Et puis Jérôme, je vais t'épater, tu sais qu'on peut faire tourner du flash sur iPhone ? Oui, bon enfin, tu vas voir, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça marche un petit peu quand même. Et on finira par du jeu vidéo, oui, du jeu vidéo dans le Talk iPhone, on va en parler de plus en plus souvent. Aujourd'hui, c'est Sophie-Anne qui nous présente Chaos Rings, un jeu exclusivement sur iPhone. Allez, c'est parti pour ce Talk iPhone numéro 16, bienvenue. Bon, alors avant toute chose François, un petit mot quand même de l'actualité prochaine, là, très bientôt. Le 7 juin prochain, on devrait enfin connaître le visage du futur iPhone. Attends, excuse-moi, je suis en train de me mettre un peu de crème bronzante, excuse-moi. Il fait beau à Paris, tout va bien ? Oui, je te remercie, ça y est, la pluie est revenue. C'est le bonheur. C'est pas drôle. Non, c'est vrai, alors oui, le 7 juin, ça y est, Steve Jobs remonte sur scène, Jérôme. Et pour annoncer quoi ? Le nouvel iPhone, c'est ce que tu disais. C'est quand même, ça, une sacrée news. Et je crois que c'est la première fois que le service de presse d'Apple communique sur le fait que Steve Jobs va monter sur scène. Exactement, tu t'es fait la même remarque que moi. Tu t'es fait la même remarque que moi en recevant le communiqué. C'est vrai que c'est étonnant. Ils annoncent la présence de Steve Jobs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que derrière ça, même, il n'y aurait pas un petit changement de stratégie au niveau de la communication ? Peut-être que Steve Jobs, bon, s'est déjà transformé en rockstar, ça, on le sait. Tu sais, comme une rockstar maintenant, on le dit, voilà, Steve Jobs en concert. En tour. Pour annoncer le nouvel iPhone. Bon, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant pour nous, c'est que sans doute… Par contre, attends, le nouvel iPhone, excuse-moi, je te coupe, mais là, c'est nous qui rêvons un peu parce qu'il n'est pas certain officiellement que ce soit pour le nouvel iPhone. Oui, mais on peut imaginer que si Steve Jobs monte sur scène au tout début de cette conférence des développeurs concernant l'iPhone et l'écosystème iPhone, c'est qu'il ne va pas annoncer, si tu veux, un nouveau jeu. Je pense qu'il va venir sur scène pour annoncer un nouvel iPhone parce que tous les timings sont bons. Tout le monde attend cet iPhone. Apple ne peut pas faire autrement que d'annoncer un nouvel iPhone. Après, la question qu'on peut se poser, même s'il n'y a plus de mystère concernant, à mon avis, l'annonce d'un nouvel iPhone, c'est quand va sortir ce nouvel iPhone. Alors, il y a des rumeurs qui circulent sur le web. On annoncerait la sortie de ce nouveau téléphone pour fin juin, donc quelques jours après cette annonce de Steve Jobs. On verra bien. Bon, on espère qu'on l'aura pour l'été quand même. Espérons-le. Oui, il faut qu'on frime sur la plage quand même. Bon, François, je te propose de démarrer avec la première partie du Répondeur. Ah, ça, c'est une bonne idée, Jérôme. Oui, et tu vas voir qu'en plus, cette semaine, c'est particulièrement sympa. Le Répondeur. Bonjour, Jérôme. Bonjour, François. J'ai une application coup de cœur à faire partager. Une application inutile au possible, qui permet de changer la voix, en fait, celle que j'utilise actuellement. Vous vous rendez compte des effets que ça peut faire, c'est juste une des 12 voix, je crois, qui est possible de changer. Vous parlez dans votre micro, vous enregistrez et vous choisissez l'effet. Voilà, tout simplement, ça s'appelle Voices, V-O-I-C-E-S. Et c'est disponible en euros de poussière sur l'iPhone. Bonjour, c'est Alfonso de Paris. Je ne vais pas vous dire un appli qui cartonne ou une petite solution pour utiliser l'iPhone, mais plutôt quelque chose pour les garder. Et en effet, à Paris, il y a environ à 10 avant vols d'iPhone à l'arrache, sous le métro. Je n'ai pas créé la panique, mais c'est clair qu'un profil plutôt infâme qui est à côté de la porte, pendant les 3 secondes qui sonnent là, la sonnette qui ferme les portes, il prend la main dessus sur l'iPhone et après c'est perdu. J'ai déjà vu une personne qui se fait comme ça et ma copine aussi, donc je vous dis simplement d'essayer de les garder au maximum près de vous et pas à côté des portes et du métro. Bonne chance et surtout continuez à profiter. Merci pour votre programme. Bonjour, Laurent d'Herblay dans le Val d'Oise. J'appelle pour passer un coup de gueule contre les développeurs de l'application Essence. Cette application est une application payante que nous avons été des centaines à prendre et qui permet de connaître les tarifs des différentes stations d'essence autour de sa position ou d'un endroit que l'on choisit. Application qui était très efficace. Or, hier, sous couvert d'une prétendue mise à jour corrigeant un bug dans la gestion des stations d'essence favorites, les développeurs ont eu l'excellente idée de refaire entièrement leur application, de nous redemander de repayer pour y avoir accès et qui plus est de prendre un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Bien entendu, il n'y a eu aucun message précisant qu'il y avait des modifications des conditions de vente, ce qui aurait pu nous permettre de choisir entre garder l'ancienne et accéder à la nouvelle, avec les nouvelles conditions. Et au final, on se retrouve tous avec une application qu'on a payée et qu'on doit repayer si on veut l'utiliser dorénavant. Salut François, salut Jérôme, David de Belle-Île dans le Morbihan. Je voudrais vous présenter une application gratuite sur l'App Store qui me semble intéressante pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des prévisions précises concernant le vent, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Il s'agit de l'application Windfinder, WINDFINDER. Cette application vous demande au premier lancement de vous localiser, ce qui lui permet de vous proposer différentes stations de mesure de vent à proximité. Vous pouvez ainsi rapidement mettre des stations en favori pour y accéder instantanément par la suite. Ces dernières vous donnent des prévisions sur 5 jours, avec un détail toutes les 3 heures du vent, de sa direction, de la hauteur de la houle, et plus accessoirement du temps et de la température. Merci beaucoup pour votre émission et qu'est n'aveau ! Bonjour, moi c'est Franck de Reims. Je voudrais réagir au sujet d'un auditeur du dernier Talk iPhone, qui rigolait au sujet de son bébé, qui pleurait, et il demandait s'il y avait une application qui permettait de faire taire son enfant. Donc ce n'est pas un canon, il existait bien une application, qui a été développée par des pédiatres et des chercheurs, qui permet d'interpréter les pleurs de votre enfant, donc à savoir s'il a faim, s'il a envie de dormir, etc. Donc cette application s'appelle Cry Translator, c-r-y-t-r-a-n-s-l-a-t-o-r. Elle est disponible sur App Store pour 7,99€. Et donc je l'ai testé moi-même avec ma fille, et bon, ça marche à peu près, c'est assez marrant. Bon, alors une appli pour arrêter de faire pleurer les bébés. Vous voyez, on arrive à tout dans Talk iPhone finalement, c'est ça qui est formidable. Tiens, moi Jérôme, j'ai une petite idée aussi. Oui. Eh bien, prêtez notre iPhone au bébé justement, directement, parce que quand tu vois que les jeunes enfants arrivent à se servir de l'iPhone, bon, c'est sûr que si votre gamin a trois mois, c'est peut-être un peu tôt quand même, et puis il risque de terminer, je ne sais pas moi, dans le blédina ou dans le lait, et là je ne sais pas trop si, mais ça va marcher. Mais bon, à partir d'un an, un an et demi, ça peut être sympa de prêter évidemment sous haute surveillance en iPhone, parce que les gamins arrivent très vite à s'en servir, c'est étonnant. Bon, alors on passe de l'iPhone à l'iPad maintenant, parce que le Talk iPhone, c'est tout l'univers de l'iPhone, de l'iPod Touch et de l'iPad aussi. Forcément. L'iPad, ça y est, il est sorti en France. On l'aura vraiment attendu. Deux mois de retard par rapport aux Etats-Unis. Il était temps. Il était temps. Mais c'est vrai que les questions qu'on se pose sont toujours les mêmes, Jérôme. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, alors que l'iPad est disponible en France ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir 500, 600, 700 euros dans cette tablette d'Apple ? Tout le monde dit qu'elle est magique. Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a pu très vite avoir un iPad venant des Etats-Unis. Donc depuis plusieurs semaines, depuis deux mois, on peut le tester en temps réel. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous dire un petit peu ce qu'on en pense finalement. Exactement. Et puis on va même élargir encore. On va appeler notre ami Laurent, responsable du blog iPhone.fr, partenaire du Talk iPhone et puis responsable également du blog Vipad. Donc il en connaît un rayon à la fois sur l'iPhone et sur l'iPad. Allez, on va partager un petit peu nos impressions quant à cet iPad après deux mois d'utilisation. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Laurent, toi aussi, ça fait deux mois que tu as un iPad. Alors la question qu'on va te poser maintenant, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, tu achèterais un iPad en connaissant un petit peu le produit ? Alors je l'ai acheté en connaissant bien l'iPhone, donc en sachant exactement ce que j'ai acheté dans ses avantages et dans ses inconvénients. Donc oui, je ne suis pas surpris. Oui, je suis content de l'achat et oui, je le rachèterais. Sans problème. Il correspond vraiment à ce qu'on a vu, un écran assez fantastique, des possibilités de connexion Internet qui permettent d'utiliser n'importe où dans la maison avec le web dans les mains. On a vraiment une tablette qui répond vraiment à ce qui a été annoncé. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. En termes de fonctionnalité, de performance, etc., on n'a pas été trompé. Maintenant, en termes d'usage, parce que c'est ça finalement qui est intéressant aussi, c'est de voir, est-ce que chez toi, l'iPad a trouvé sa place ? Oui, l'iPad a trouvé la place qu'avait l'iPhone avant. C'est-à-dire qu'il a juste multiplié par 5 la surface d'écran, mais c'est la place qui permet à chacun dans le foyer de venir consulter ses mails, d'aller voir un article sur Wikipédia. C'est la tablette qui permet de ne pas allumer le PC quand on n'a pas envie de l'allumer. Et plus il va faire chaud, au moins on va avoir envie de l'allumer. On a une machine qui ne fait pas de bruit, qui est disponible, qui s'allume instantanément. Donc, elle a vraiment la place que j'avais prévue qu'elle aurait dans le foyer. Oui, mais enfin, Laurent, c'est vrai que malgré tout, c'est un produit qui est loin d'être parfait, pas de webcam. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore véritablement terminées. On sent que l'App Store, parfois, on nous vend des applis qui sont très, très chères, qui n'ont pas forcément d'utilité. Il va s'énerver là, François. Non, 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 mais franchement, effectivement, techniquement, c'est un produit qui est bluffant. Mais à l'usage, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il a encore du mal à trouver sa place dans la maison et auprès de ma famille. D'accord. Alors moi, je vais... Là où il n'a pas trouvé sa place et où il aura du mal à la trouver tant qu'il ne sera pas plus ouvert, c'est par exemple pour bloguer. Je ne peux pas vraiment bloguer avec l'iPad. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien me mettre tranquillement dans un fauteuil plutôt que devant le PC pour écrire les articles. Moi, je rejoins assez à ce que tu dis, Laurent. C'est-à-dire que c'est vraiment une machine de consultation, aussi bien consultation du web que des emails, que des vidéos aussi. Ce n'est pas mal pour la vidéo quand même. C'est l'ordre. Mais pas du tout de production. Ce n'est pas un outil bureautique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas grand-chose de plus que ce qu'on faisait déjà avec l'iPhone, en fait ? Alors, exactement. Moi, il a remplacé... Je n'utilise plus mon tout petit écran pour aller lire un article vite fait. J'utilise un grand écran. On parle juste quand même d'une notion de confort avec un écran qui est bien multiplié. Autre lacune, et là, certains vont crier, flash, etc. Mais je suis désolé. Il y a des sites... C'est une machine qui est parfaite pour surfer. On n'a plus besoin de zoomer en permanence. L'écran est bon. Il a la bonne taille. On pourrait surfer sur tout Internet. Et il n'y a pas flash. Et je suis désolé, mais aller voir des vidéos, le dernier Lost, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas flash. Et ça, ce n'est pas vraiment la bonne... Ce n'est pas ce qu'on peut attendre d'une machine de consommation à 100%. Même s'il y a quelques solutions. On en parlera tout à l'heure avec un auditeur, d'ailleurs, le TalkiPhone. Cloud Brother. Oui, exactement. Cloud Brother. Juste à propos de l'iPhone, quand même, on peut se demander si... Le pari de Steve Jobs, c'était aussi d'inventer un nouvel appareil, d'inventer de nouveaux besoins chez les utilisateurs que nous sommes. Est-ce que réellement, il y a quelque chose de nouveau qui a été inventé ou est-ce que ce n'est pas juste un plus, en fait ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que quand on a eu un iPhone, l'iPad n'est pas une révolution. C'est exactement ce qu'on disait. J'utilisais l'iPhone, maintenant j'utilise l'iPad, c'est plus confortable, mais ça n'a pas transformé complètement la consommation de médias. Même si les études montrent qu'il y a une consommation de vidéos très importante. Parce qu'aux Etats-Unis, ils commencent à avoir des services qui se passent de flash et qui téléchargent ABC, par exemple, à adapter son site à l'iPad, etc. mais globalement, est-ce que l'iPad est révolutionnaire pour quelqu'un qui a connu l'iPhone ou qui en a un ? Non. Par contre, pour quelqu'un qui a juste un PC dans un coin de sa maison, qui est un peu vieillissant et puis qui lit des mails, et je pense, par exemple, à des seniors, qui lit des mails et qui regarde deux, trois pages Internet de temps en temps, l'iPad va quand même être assez révolutionnaire, à mon avis. Mais c'est vrai, tu as raison, Laurent, sur les seniors, même pour les jeunes enfants, c'est évidemment, il y a la magie de l'ergonomie Apple qui est complètement bluffante. Mais quand on voit le tarif, on est à 500 euros. C'est un jouet de riche, on est bien d'accord. Je me pose la question, je me mets à la place d'une personne qui hésite aujourd'hui, qui a un vieux PC qui hésite entre un netbook et un iPad. Typiquement, là, on l'a expliqué tout à l'heure avec Jérôme, je ne suis pas physiquement à côté de Jérôme. On est à plusieurs centaines de kilomètres. Si je n'avais qu'un iPad, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors que là, je le fais depuis un petit ordinateur. C'est-à-dire que je peux lancer Skype et à la fois, en même temps, regarder des actus, pouvoir discuter avec Jérôme et le voir en visio. Enfin voilà. Donc là, typiquement, c'est un usage qu'on ne fait pas tous, le fait de faire des podcasts comme ça. Mais voilà, si aujourd'hui, on doit choisir entre un netbook et un iPad, je pense que la question ne se pose pas. Ça ne remplace pas l'ordi. Voilà, le netbook est prépondérant. Clairement, ça ne remplace pas l'ordinateur. C'est pour ça que, finalement, est-ce que le prix qui est élevé, est-ce que le prix va être la barrière ? Effectivement, ce que je traduisais par « jouer de riche », c'est qu'effectivement, on va aller vers l'iPad quand on a déjà équipé son foyer de tout ce qu'il fallait pour être confortable. Et ça va être le segment effectivement de l'iPad sur les premières années jusqu'à ce qu'éventuellement, au premier mois, jusqu'à ce que les prix baissent. Mais effectivement, ce n'est pas l'outil qu'on va acheter en premier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense qu'Apple l'avait tellement prévu qu'ils ont été surpris par la demande quand même. Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Jérôme, cet iPad est attendu par nous, bien sûr, mais aussi par la presse, car la presse veut arriver sur l'iPad et lancer leur lente mutation vers le dématérialisé. Et c'est le cas de Géo, qui lance son appli. Oui, le magazine Géo, prestigieux magazine de reportage consacré à la Terre, etc., avec beaucoup d'images, traditionnellement, dans la version papier de Géo. Eh bien, ils sont parmi les premiers à lancer leur version iPad. Et on en parle avec Franck Barlemont, qui n'est autre, s'il vous plaît, que le responsable informatique du groupe Prisma Press. Alors, cette application comporte, au final, deux parties. Une première partie, qui est le magazine, tel qu'il est vendu en kiosque papier. Un magazine, donc, complet, qui permettra d'utiliser déjà quelques fonctionnalités de l'iPad, et notamment une navigation et une lecture des textes de manière plus facile, en tout cas, plus importante. Et puis, surtout, l'utilisation de cet écran, qui nous semble incroyable, incroyable, l'utilisation de cet écran pour voir nos photos, nos panoramas, et notamment ces doubles pages qui ont fait la réussite de géopapiers. Nous avons essayé de reproduire cette qualité sur l'iPad. Est-ce qu'on retrouve la totalité du numéro ? On retrouve quasiment la totalité du numéro. On a rajouté, au final, un voyage supplémentaire, en pensant que l'écran et le terminal étant tellement surprenants que ça méritait d'avoir un peu plus d'infos que ce qu'il y aura dans le kiosque. L'application, donc, est payante. Elle coûte 4,99 euros. C'est le prix du magazine, en fait ? Tout à fait. C'est le prix du magazine et ce pourquoi, pour le même prix du magazine, on rajoute cette sélection de photos importante. En fait, il faut repayer 4,99 euros à chaque fois ? Comme au kiosque. D'accord, comme en kiosque, bien sûr. Alors, Franck Barlemont, l'iPad est vraiment présenté comme cet outil miracle qui pourrait, entre guillemets, sauver la presse écrite. C'est dans cette optique-là que vous vous lancez aujourd'hui sur l'iPad ? Alors, je ne sais pas si l'iPad sauvera la presse écrite. En tout cas, elle l'accompagnera sûrement d'une manière durable. Effectivement, on croit davantage à l'iPad pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un format qui correspond bien à notre métier. On peut y voir des photos, on peut y lire du texte de très bonne qualité. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième critère qui est l'autonomie. On n'est pas obligé de recharger constamment l'iPad. On a fait des thèses jusqu'à 12 à 13 heures de lecture. On parle aujourd'hui de géo. Est-ce qu'il y aura d'autres titres du groupe Prisma prochainement sur l'iPad ? Il y en aura d'autres. Il y a plusieurs projets. Le premier était peut-être le plus difficile parce qu'il fallait démarrer à partir d'une feuille blanche, aussi bien par rapport au choix du contenu que sur la manière dont l'iPad allait être visible et allait se comporter. Ça a donné très vite des idées aux autres titres et on peut considérer qu'il y aura une à deux autres applications avant la fin de l'année de la part Prisma. Merci Franck Barlemont à propos de cette appli Géo sur iPad. Alors, autre appli qui vaut le détour, si vous aimez l'actu, il y a l'appli BFM TV qui existe depuis de nombreux mois sur l'iPhone qui permet d'avoir le flux de la chaîne télé. Il y a une autre appli BFM TV qui vient de sortir et cette fois-ci qui est exclusive iPad et qui est vraiment innovante, Jérôme, parce qu'elle te permet de construire toi-même ton JT préféré avec tes sujets préférés. C'est assez innovant. Je vous invite à la télécharger. Elle est complètement gratuite et la qualité de l'image si vous avez une bonne connexion Internet est exceptionnelle. Voilà. Le Talk iPhone Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Le Talk iPhone Paris-Monaco cette semaine et on passe à la deuxième partie du répondeur. Allez, c'est la partie spéciale geek. Salut le Talk iPhone, c'est Brian. Je voulais vous remercier pour les compléments que vous avez faits et je voulais encore une fois répondre à certains auditeurs. Donc, je voulais répondre à la personne qui voulait téléphoner en VOIP avec Skype. Alors, il faut qu'il sache que la VOIP sur Skype n'est pas disponible. D'après ce que je sais, il y a une version qui devra sortir d'ici pas très longtemps avec de la VOIP. Sinon, s'il a mis la VOIP sur son forfait, il peut quand même utiliser Fring. Voilà, c'est gratuit. Ils ont téléphone en VOIP avec. Et aussi, je voulais répondre à la personne qui avait la même sonnerie entre ses notifications Facebook et sa sonnerie SMS. Ce qu'il peut essayer de faire, parce que je ne suis pas sûre de ça, c'est juste de changer la sonnerie de ses SMS et voir si la notification garde le même son. Et je voulais aussi répondre à Jérôme qui avait acheté l'application FreeNote qui ne marchait pas. Je tenais à lui dire que s'il voulait se faire rembourser, ça ne marche pas tout le temps, mais il peut essayer de contacter le développeur en lui disant qu'il a un problème et qui veut se faire rembourser. Voilà, continuez comme ça. Salut ! Salut Jérôme, salut François, je m'appelle Loïs, j'adore votre émission et je voulais apporter mon soutien à Thibaut qui n'arrive pas à avoir les accusés de réception sur son iPhone non jailbreaké. Et donc en fait, il est impossible pour le moment de le faire ça, mais par contre, il peut le jailbreaker son iPhone avec le firmware 3.1.3 et le new e-boot. Il suffit de télécharger Spirit qui est disponible depuis début mai sur spiritjb.com qui fonctionne comme BlackBrain en fait, il suffit juste qu'il y a un bouton apparaît à l'écran, on clique dessus et c'est bon, ça le jailbreak en quelques secondes. Et ensuite, il y aura un redémarrage de l'iPhone et il suffit de rechercher irréal sms sur Cydia et il recevra les accusés de réception sur n'importe quel sms envoyé. Voilà, voilà, salut à tous et bonne continuation à Jérôme et François. Bonjour, Frédéric de Paris, en fait, j'aurais voulu savoir s'il était possible de retirer sa carte SIM de son iPhone pour l'utiliser dans le futur iPad 3G. Voilà, merci d'avance pour la réponse. Bonjour, Jamel de Damarie Lélis. Alors, ma question est la suivante, je voulais savoir s'il était possible de supprimer de notre liste d'appels un numéro sans pour autant effacer toute la liste d'appels du téléphone. Voilà, j'attends vos réponses. Merci. Salut à tous, c'est Christopher. Donc, c'était pour donner une petite astuce sur la télécommande du casque de l'iPhone et de l'iPod. Donc, je sais qu'il y a eu déjà des messages dessus mais c'est pour donner encore une autre astuce. Donc, en fait, si vous restez appuyé deux fois, enfin, que vous cliquez deux fois sur cette télécommande et que vous restez appuyé, la musique ou podcast va se mettre en accéléré. donc c'est bien pour trouver un passage en particulier. Et si vous faites ceci en cliquant trois fois et on reste appuyé, eh bien, ça va aller encore plus vite. Voilà, merci. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Flood Browser et qui va vous permettre d'aller sur un navigateur flash sur votre iPod Touch ou votre iPhone jibriqué ou non. Donc, pour les jibriqué, c'est plus facile, vous allez pouvoir l'avoir sur Instalios. Sinon, vous allez devoir vous faire un compte américain vu qu'il n'est disponible que sur l'App Store américain. Donc voilà, Flood Browser C-L-O-U-D espace B-R-O-W-S-E-R Voilà, voilà, merci pour votre émission. Alors là, bravo, vraiment, parce que moi, je ne connaissais pas cette appli Cloud Browser et on l'a téléchargée. François, toi aussi, tu l'as essayé. Yes. C'est assez bluffant, c'est-à-dire que vraiment, on peut enfin accéder au site en flash sur l'iPhone ou sur l'iPad. Alors, comment ça marche ? En réalité, c'est une émulation du logiciel Firefox, donc du navigateur Internet Firefox, en passant par ce qu'on appelle le nuage, le cloud. Donc, on se connecte à Internet et on se retrouve exactement comme si on était sur Firefox, sur son ordinateur. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, en fait, le flash ne peut que fonctionner. Bon, alors ça marche, c'est relativement rapide. Mais ce n'est pas super ergonomique. Voilà, ce n'est pas ergonomique. On n'a pas, si vous voulez, la facilité d'utilisation qu'on a avec le navigateur Safari sur l'iPhone. Bon, en tout cas, on a essayé sur la chaîne techno.com. On arrive à voir nos vidéos en flash. C'est plutôt rigolo. À mon avis, ça peut dépanner. Tu sais, par exemple, il y a certains sites, de grands sites qui ne fonctionnent qu'en flash. Eh bien, grâce à cette appli, finalement, tu peux arriver à dépatouiller. Mais c'est du dépatouillage, c'est presque du gadget, cette appli. Mais en tout cas, bravo à notre auditeur. Et c'est ça qui est formidable dans le TokiPhone, c'est que vous réagissez, vous nous faites partager vos connaissances, on découvre des trucs ensemble et ça, c'est génial. Tiens, Jérôme, juste une petite précision. Pour tous les nouveaux auditeurs du TokiPhone qui vient d'arriver, il est bon quand même de rappeler le fonctionnement du TokiPhone. C'est-à-dire que le TokiPhone est un podcast audio, mais malgré tout, il y a de la vidéo dans le TokiPhone. Et dès que vous entendez la petite sonnerie du SMS... Voilà, vous venez d'entendre d'ailleurs pour votre cloud close. Tout à fait. Là, vous regardez votre iPhone un mélange entre un podcast audio, mais de temps en temps, quand Jérôme et moi, on juge qu'il est intéressant de vous montrer soit des images d'un jeu vidéo, soit le déroulement d'une appli, etc., ou des manips qu'on doit faire sur l'iPhone, là, vous avez une petite vidéo qui part et on vous le signale avec cette petite virgule. Voilà. Des vrais morceaux de vidéo au milieu d'un podcast audio. Si ce n'est pas beau, ça. Ah ouais, c'est savoureux. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon. Le TokiPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bon, on parle de jeu vidéo maintenant, François, puisque toi, tu étais toujours en vacances sur la Côte d'Azur. Écoute, oui, ça va, il fait toujours beau. Il faut que tu viennes quand même parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui s'annoncent pour le MedPi. Tiens, d'ailleurs, encore une petite précision. Le JTEC, vous savez, le JTEC techno qu'on présente chaque semaine avec Jérôme Colombin sera réalisé depuis le MedPi donc pour ce week-end. Il est d'ores et déjà en ligne, d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver comme ça, vous aurez une vision parenthèse refermée. C'est vrai qu'on va parler de jeu vidéo maintenant avec Sofiane qui est avec nous. Sofiane qui, vous le savez, est le rédacteur en chef de Mobile Magazine. Bonjour Sofiane. Bonjour. Sofiane qui est un fan de jeu et aujourd'hui, tu nous parles d'un petit phénomène. C'est un jeu de rôle exclusivement sur iPhone. De quoi s'agit-il ? Absolument. En fait, il s'agit de Chaos Rings développé par Square Enix. Square Enix qui est un éditeur mythique sur console que ce soit portable ou de salon. On leur doit notamment la série des Final Fantasy et les Dragon Quest. Ils ont décidé de lancer une nouvelle série vraiment exclusive à l'iPhone qui s'appelle Chaos Rings. Ce qui est important de souligner, c'est qu'ils ont vraiment développé de A à Z pour l'iPhone. Contrairement à d'autres jeux qu'ils ont lancés avant mais qui étaient des adaptations avec une maniabilité parfois bancale ou une réalisation pas toujours à la hauteur. Là, c'est un projet 100% iPhone. Bon, alors l'objectif, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu ? Sofiane, donne-nous envie. En fait, ça démarre doucement. C'est une série de couples qui se retrouvent dans un espèce de lieu un peu lugubre. Oula, mais c'est correct quand même ? Oui, c'est très correct. Ça reste très correct. Un peu violent, mais correct. Et donc, ils doivent friter des monstres pour survivre dans une arène. Et donc, ça commence un peu au niveau du scénario. On est un peu sur notre faim au début. Ce patron, c'est un peu léger et ça s'étoffe vraiment par la suite. Et ça prend de l'ampleur à tel point que le jeu, le scénario et le système de jeu en lui-même, ça devient très addictif. Et il y a aussi une petite originalité, c'est qu'on peut attaquer chaque personnage à tour de rôle ou aussi des attaques combinées d'où l'histoire des couples. Et ça ouvre un autre champ de possible. Alors, la particularité, c'est donc d'avoir réussi à porter un jeu comme ça sur le petit écran de l'iPhone ? Voilà. Enfin, non. Pour le coup, il a vraiment été développé. ou inventé. C'est très important parce qu'autant les premiers... On a eu le droit du même éditeur Final Fantasy 1 et 2 qui avait des graphismes qui ont vraiment des adaptations de la Nintendo, des graphismes mignons mais en 2D, enfin, c'était un peu ridicule. Là, on a un jeu en 3D magnifique, très coloré avec des monstres énormes. Les premiers monstres que vous rencontrez, vous vous dites « Tiens, je suis tombé sur un boss tellement ils sont énormes et beaux » et non, en fait, c'est tous les ennemis qui sont comme ça. Vraiment, graphiquement, ce jeu est exceptionnel. Je pèse mes mots. Et il coûte combien ? Alors, il coûte 10,49€. C'est à relativiser en fait avec le… Alors évidemment, il y a toute une ribambelle de jeux à 79 centimes sur l'App Store, mais là, on a quand même un jeu qui a nécessité des modes de développement, qui a une durée de vie colossale et qui vraiment n'a rien envie d'un jeu DS, Nintendo DS ou PSP. Merci, Sofiane. Donc, à propos de Chaos Ring, ce jeu sur iPhone. Oui, ça donne envie de tester le jeu de rôle. Tiens, et puis, juste une chose, dans deux semaines pour le prochain talk iPhone, on va parler de la Coupe du Monde de foot et de toutes les applis qui gravitent autour de cet événement sportif planétaire, à la fois le jeu vidéo, mais aussi toutes les applis qui vont vous permettre de suivre la Coupe du Monde. Bon, c'est bien, je reviendrai, François, alors. Allez, hop, troisième partie du Répondeur, tout de suite, François. Et alors, attention, parce qu'on a reçu un message assez étrange. Écoute bien. François, je suis ton père. Jérôme Colombin s'est transformé en Dag Vador. Dis-moi, Jérôme Colombin, j'ai l'appris, oui, je t'ai reconnu. C'est le masque, en fait. Non, je vois que tu t'amuses plutôt pas mal quand je suis loin de toi. Je m'occupe comme je peux. Bon, ben oui, ça, c'était fait avec une appli Voices dont un auditeur nous parlait déjà en début d'émission. Écoute, parce qu'il nous a envoyé un autre message. Enfin, non, je ne sais pas. Là, je crois que c'est un message qui vient de très, très loin. Bonjour, le talk iPhone, tous ces victoires. Alors, moi, j'ai un petit coup de gueule à passer parce que vous parlez toujours de ceux qui appellent les quatre coins du monde, que ce soit Tahiti, Canada, la Belgique, tout ça. Jamais de ceux qui appellent les autres galaxies. Alors, moi aussi, j'appelle de loin, j'aurais voulu qu'on passe à l'antenne. En plus, j'ai une application à faire partager, ça s'appelle LightSaber, pour avoir un simple relatère. C'est super génial. Voilà, c'était les Tardvador de l'hôpital. Salut, c'est John de Suisse. Eh oui, alors aujourd'hui, je vous propose un petit logiciel qui est déjà sur l'iPhone, mais qui maintenant est sur l'iPad. C'est LogMain Initial et ça permet à l'iPad de se connecter à distance à un Mac ou un PC sur lequel on a installé la version gratuite d'un petit programme et d'en prendre le contrôle pour naviguer dans ses dossiers et lancer ses logiciels. Alors, bon, je crois que c'est expliqué encore plus en détail sur le logiciel, mais moi, je ne dispose pas de l'iPad. Donc, voilà. Après, il y a Citrix Receiver qui est lui gratuit, mais il se contente de proposer de naviguer dans les dossiers de la machine distante avec un plus grand écran. Le résultat est bien plus probant que sur l'iPhone. Alors, LogMain Initial coûte 23,99€ et Citrix Receiver, c'est gratuit. Voilà, c'est tout. Ciao ! Bonjour ! Je m'appelle Taoufik, je vous appelle de la Tunisie, je fais partie de vos éditeurs lointains. Je vous écoute pratiquement toutes les fois sur votre podcast en voiture. Alors, ma question est très simple. Est-ce qu'il existe un câble qui permet de relier l'iPhone à une prise Ethernet ? L'intérêt, c'est qu'on pourrait éventuellement se connecter à des prises dans des hôtels qui ne disposent pas de Wi-Fi ou avoir plus de vitesse en se connectant directement à des boxes ou encore mieux pour ceux qui arrêtent le Wi-Fi chez eux de peur des rayons. Ce serait quand même assez pratique. un système pour brancher un câble Ethernet sur un iPhone. Je ne sais pas trop comment on peut faire. En revanche, je voudrais juste répondre à cet auditeur. Il existe un système qui peut peut-être lui rendre service. Il ne faut pas avoir peur du Wi-Fi cependant, mais c'est un routeur de voyage en quelque sorte qui vous permet par exemple quand vous êtes dans un hôtel où il n'y a pas de Wi-Fi de se brancher sur la prise Ethernet de la chambre et de créer son propre petit hotspot. C'est assez pratique. On en avait parlé d'ailleurs dans le J-Tech numéro 7 à retrouver sur la chaîne techno.com On va se quitter là-dessus. François, tu es toujours là ? Oui, écoute, je suis toujours là à Monaco, Jérôme, pour le MedPi. Ton jet privé t'attend, donc tu vas pouvoir me rejoindre. Et je vous rappelle que le J-Tech de cette semaine sera réalisé depuis le MedPi à Monaco avec Jérôme. Tiens, petite précision aussi, on parle de l'iPhone dans le Talk iPhone mais on teste aussi la concurrence, Jérôme, mais on a testé le HTC Desire qui est, on va dire sans doute l'un des concurrents le plus sérieux face à l'iPhone et on vous dit tout sur une vidéo qu'on a réalisée que vous pouvez retrouver sur la chaîne techno.com www.lachainetechno.com bien sûr. En tout cas, en ce qui concerne le Talk iPhone, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours très précisément pour refaire le point sur toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPad, de l'iTouch. Et n'hésitez pas à nous laisser encore vos messages sur le répondeur du Talk iPhone tout simplement. Vous lancez l'appli Dictaphone et vous envoyez ça à l'adresse suivante Jérôme ? Répondeur at lachainetechno.com Salut à tous et à dans deux semaines. Ciao, bye bye. Le Talk iPhone Jérôme Colombin François Sorel Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL Bon et toi, remets ton t-shirt parce que tu vas commencer à bosser maintenant. Bon Jérôme, toutes les filles sont en maillot là, elle t'attend. Bon, c'est un peu en vrac mais c'est bien.